bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakin alors j'espère que tout le monde a passé un beau mois de novembre et qu'il que vous êtes prêts à entamer déjà le mois de décembre donc comme vous le voyez je me suis mis dans l'ambiance des fêtes pour pour faire vos tirages alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de décembre pour le signe des Verseaux alors bienvenue les Verseaux bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer comme dans toutes les vidéos je précise que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne résonne pas avec vous tout à fait alors je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également donc vous pourrez trouver des informations complémentaires dans ces tirages là et ceux qui veulent avoir un tirage personnalisé donc ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé vous n'avez qu'à me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc le voyage de léa kim à commercial gmail.com et à ce moment là je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage ceci dit pour ce mois ci pour le mois de décembre uniquement puisque nous sommes dans la période des fêtes et que j'ai envie de vous faire un cadeau alors à toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au prix d'une question et pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au prix de deux questions donc quand vous me ferez la demande je vous enverrai la procédure et les tarifs et vous serez à même de choisir si vous voulez deux ou trois questions et vous l'aurez pour le prix de la précédente alors voilà donc c'est mon cadeau des fêtes de noël pour vous et pour ça concerne n'importe qui même si vous ne célébrez pas la fête de noël ça vous concerne également vous pouvez vous offrir ce cadeau à vous mais vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre également peut-être que ça ferait plaisir aux autres membres de votre famille ou à vos amis de recevoir un tirage personnalisé alors voilà donc c'est mon cadeau pour le mois de décembre on va commencer tout de suite avec le tirage pour les versos alors mes chers versos on commence aujourd'hui votre tirage avec la carte du chevalier d'épée inversé donc ce que je vous dirais d'abord premièrement ce mois-ci là il y a beaucoup d'énergie au niveau du travail et ce que je vous dirais c'est que il y a quelque chose qui vous dérange présentement vous êtes mécontent d'une certaine situation peut-être que ça rapport à votre côté une situation financière ou professionnelle qui vous dérange probablement on voit ici avec le roi d'épée le roi le chevalier par exemple plutôt d'épée qu'il faut vous retrousser les manches pour rectifier la situation d'accord vous êtes mécontent de quelque chose mais vous devez faire quelque chose pour corriger la situation on voit que avec cette carte vous avez un peu perdu la vision de votre quête de votre objectif si je mets la carte à l'endroit du chevalier d'épée on voit ici je vais approcher la carte ce chevalier a une quête c'est un chevalier qui poursuit sa quête donc elle s'est présentée inversée donc vous avez c'est ce que ça me dit c'est que vous avez perdu la vision de votre quête un peu il y a quelque chose qui est venu perturber votre vision on voit ici avec la carte de la force également inversée que vous sent vous vous sentez en perte de contrôle en ce moment vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation comme vous le voudriez au niveau financier ou professionnel d'accord vous avez peut-être certains préjugés envers vous même qui vous empêchent d'avancer avec confiance peut-être que si vous avez perdu confiance en vous dans ce que vous pouvez faire bien c'est certain que ça va vous freiner dans la poursuite de votre quête ici avec le chevalier d'épée d'accord donc ne 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 perdez pas confiance en vous et en vos capacités retrouvez votre force votre énergie pour ça votre amour de de la de votre quête ici parce que vous il ya quelque chose que vous essayez d'aller chercher on le voit bien ici donc ne perdez pas votre force vous avez également l'as de deniers inversé donc faites attention peut-être ce mois ci parce que c'est les fêtes qui arrivent donc c'est sûr qu'on veut faire plaisir à notre entourage et tout ça mais s'il ya quelque chose si vous avez un problème financier en ce moment mais faites attention à votre budget en décembre cette carte là vous parle vous dit aussi d'aller exploiter vos talents l'as c'est un cadeau tous les as dans le tarot c'est un cadeau de la vie donc vous avez le cadeau de de la potentialité vous avez un don un ou des dons des talents alors aller exploiter vos talents vous avez des dons des talents que vous que vous laissez un peu de côté donc exploiter ce que vous faites le mieux d'accord mes chers versos et reprenez confiance en vous pour aller chercher ce que vous voulez ici c'est un tirage très clair ensuite vous avez la carte du roi de coupe alors cette carte me dit en fait d'essayer de ne pas penser trop à vos problèmes actuels d'accord pour l'instant là mettez les un peu de côté ayez reprenez votre confiance comme ici je vous ai dit avec la carte de la force retrouvez votre pouvoir et votre confiance en vous et en l'univers et sachez que l'univers va s'occuper de vous d'accord des fois c'est pas nécessairement on ne reçoit pas nécessairement ce qu'on veut mais l'univers c'est peut-être mieux que nous ce dont on a besoin d'accord donc faites confiance à l'univers alors donc essayez d'oublier un peu votre problème financier pour le moment vous n'êtes pas en perdition présentement mais il y a quelque chose qui vous dérange donc mais mettez le de côté pour le moment faites confiance à l'univers et parce que ça vous empêche de fonctionner adéquatement on dirait que le fait de manquer peut-être de ressources ça vous enlève votre confiance en vous et vous remettez en question votre votre quête ici avec le chevalier d'épée donc ici là avec le roi de de coupe on vous suggère en fait de rêver votre vie n'arrêtez pas de rêver allez chercher ce que vous voulez rêver votre vie comme vous aimeriez qu'elle soit qu'est ce que comment vous aimeriez vous vivre votre vie d'accord ça va vous donner l'énergie ici que qui vous manque pour continuer votre quête mes chers versos d'accord et en rêvant et en imaginant les choses comme on aimerait les voir bien ça va vous aider à les manifester dans votre vie dans le concret d'accord alors n'arrêtez pas de rêver vous avez également le huit de bâton inversé alors après avoir rêvé votre vie et de la façon que vous aimeriez qu'elle soit bien ensuite de ça posez vous c'est à dire poser les actions qui sont en lien avec vos désirs d'accord posez vous la question comment vous voulez que votre vie se déroule pour vous et fait et poser les actions en lien avec vos désirs faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs le huit de bâton nous nous parle d'atteinte d'objectifs également d'atteinte de la cible la quête alors faites tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs là sinon vous pourriez les regretter amèrement et si vous le faites si vous faites tout ce qu'il faut bien les choses peuvent aller très vite positivement pour vous laissez le temps agir une fois que vous avez tout fait pour que tout se passe bien bien laissez les choses aller d'elle-même et l'univers va s'occuper du reste d'accord vous avez également la carte du huit d'épée inversée du huit d'épée inversée alors attendez oui c'est ça donc comme on dit après la pluie vient le beau temps d'accord donc il y a beaucoup d'espoir pour vous il y a une certaine libération qui va arriver pour vous donc je vous dirais de prioriser vos tâches et n'ayez pas peur du résultat ok ça va être la fin de vos inquiétudes très bientôt d'accord ensuite on a la carte du 2 de Denis donc mettez en ordre vos priorités comme je vous ai dit tout à l'heure mettez en ordre vos priorités de ce que vous voulez faire puis il faut apprendre à trouver l'équilibre entre plusieurs possibilités qui s'offrent à vous parce que ici le 2 de Denis nous parle de la possibilité de plusieurs emplois de jongler avec les finances alors si à plusieurs choses qui se présentent essayez de ne pas vous éparpiller on le voit ici encore à nouveau le set de coupe qui nous montre que il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous ou vous avez plusieurs intérêts peut-être mais concentrez vous sur une ou deux choses pas plus parce que si vous faites ça si vous vous concentrez sur une ou deux choses vous allez être plus efficace et vous allez éviter le chaos si vous avez beaucoup beaucoup d'intérêt et que vous partagez votre temps entre tous ces intérêts là bien vous allez vous rendre compte vite que vous perdez beaucoup d'énergie et vous risquez de tout laisser tomber finalement donc on ne veut pas que ça arrive donc concentrez vous sur une ou deux choses maximum une fois que vous allez être bien établi dans vos choix que vous allez avoir bien exploité tout ça bien vous pourrez revenir à d'autres passions d'autres intérêts d'accord ne vous laissez pas distraire par les autres choses qui se présentent à vous et finalement vous avez la carte du 5 d'épée inversée donc si vous faites bien les choses la situation qui vous dérange ici ça va rentrer dans l'ordre d'accord et vous allez apprendre dans ce processus là vous allez retenir la leçon de cette situation là d'accord donc dans le fond ce qu'il faut retenir ce qu'il faut la leçon qu'il faut retenir c'est de se faire confiance et de faire confiance en l'univers de poursuivre votre quête et de faire ce que vous aimez le plus faire d'accord mes chers versos donc j'espère que ça vous aide à voir plus clair pour ce mois ci d'accord donc continuez allez chercher ce dont vous avez besoin allez chercher n'ayez pas peur de l'inconnu et continuez ne vous laissez pas arrêter par vos peurs d'accord alors je vais vous tirer une carte pour des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous éclairer dans cette situation alors je me retourne parce qu'il y a beaucoup de bruit quand je brasse les cartes à cause du micro donc un message vous plaît pour les versos pour le mois de décembre 2018 et voilà alors vous avez la belle carte du maître el moria une belle carte aussi hein ça nous fait penser justement à faire confiance à l'univers alors je vais vous lire ce qu'on dit exactement donc demandez toujours votre idéal le plus élevé ce sont vos peurs qui réduisent votre volonté de manifester vos désirs alors voilà vous avez la réponse ici hein tout ce que je vous disais ça concorde avec la carte ici demandez toujours votre idéal le plus élevé ce sont vos peurs qui réduisent votre volonté de manifester vos désirs et je vous lis ce qu'on en dit dans le carnet donc le maître el moria alors on dit si vous ne demandez pas votre idéal c'est que de nombreuses peurs vous en empêchent et ces mêmes peurs empêcheront sa réalisation dépasser vos limites comme si tout était possible et avec votre coeur vous sentirez votre idéal la peur est une illusion créée par votre imagination elle a le pouvoir que vous lui donnez donc voyez vous ici la peur c'est vraiment votre imagination euh elle a le pouvoir de que vous lui donnez demandez lui de vous imprégner du rayon bleu pour trouver vos vrais désirs et affirmez les avec courage c'est toujours les peurs qui vous empêchent de recevoir tous les bienfaits que l'univers vous envoie alors dépassez vos peurs reprenez votre pouvoir ne vous limitez pas et voyez grand el moria est le dirigeant du rayon bleu il est le maître du pouvoir de la volonté divine des initiatives il aide tous les leaders et tous ceux qui sont prêts à passer à l'action vous êtes prêts à passer à l'action avec le 8 de bâton il aide tous les leaders et tous ceux qui sont prêts à passer à l'action il est un défenseur de la foi dans ses incarnations il aurait été Abraham ou le roi mage Melchior le roi Arthur le poète Thomas More finalement sa dernière incarnation El Moria un maatma tibétain du 19e siècle il aide à découvrir le véritable but de votre vie donc la quête ici là qu'on parle depuis tout à l'heure il va vous aider à la visualiser et à l'atteindre si vous lui faites confiance et si vous faites confiance à l'univers et finalement je vais vous tirer une carte pour une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous éclairer ou vous guider donc une affirmation pour le signe du verso pour le mois de décembre 2018 voilà alors vous avez la carte nature donc on dit parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être alors la vision ici de votre quête ne la perdez pas prenez l'air allez respirer puis sentez qui vous êtes vraiment qui vous êtes et où vous voulez aller d'accord mes chers versos alors je vous lis ce que vous pouvez vous répéter pendant le mois donc pour nature donc vous pouvez vous répéter j'accueille j'accueille maintenant tout ce qu'il y a de magique dans la nature je sors respirer l'air frais et je me sens regaillardie j'oublie les tracas de la journée et songe à tout ce qui m'est arrivé de bon aujourd'hui au lieu de ressasser les moments douloureux de mon passé je les libère dans le vent ce moment m'appartient alors voilà donc c'était votre tirage mes chers versos pour ce mois-ci pour le mois de décembre j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé qu'il vous a aidé ou qu'il vous aidera à prendre de meilleures de bonnes décisions donc en attendant je vous souhaite un très beau mois de décembre j'espère que vous allez passer de très belles fêtes en compagnie de vos amis de votre famille je vous souhaite des fêtes et un mois de décembre remplis de joie, d'amour, de paix et de lumière mes chers amis et je vous répète la promotion pour décembre uniquement j'offre en cadeau à toutes les personnes qui voudront avoir un tirage personnalisé avec moi en fait, si vous me demandez un tirage à deux questions vous l'obtiendrez pour le prix d'une et si vous demandez un tirage à trois questions vous l'obtiendrez pour le prix de deux donc voilà, vous pouvez offrir ce cadeau à un membre de votre famille à des amis, à vous, à vous-même donc n'hésitez pas aussi à liker mes vidéos à les partager peut-être que le message qui est ici ce n'est pas tout le monde qui a accès alors si vous les partagez peut-être que ça pourra aider quelqu'un d'autre et peut-être aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne il y en a plusieurs qui s'en viennent très bientôt alors voilà mes chers amis merci de votre écoute et on se revoit le mois prochain au revoir merci de votre écoute